salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler des url personnalisable cela consiste à passer certains documents dans nos url si vous vous rappelez bien lorsque nous cliquons sur le bouton next oups j'ai même pas de mal au serveur décidément je vais aller nulle part je vais actualiser ma page vous voyez là qu'au niveau des url il y a le framework Django qui est passé en paramètres le framework Django c'est le slow que nous avons donné à notre poste si je viens dans le framework next js le framework next js est passé dans l'url ce que nous voulons c'est de passer plusieurs arguments donc passer plusieurs valeurs dans notre url pour la personnaliser dans un début nous allons utiliser ce qu'on appelle reverse reverse est une fonction déjà qui existe au niveau de Django qui vous permet d'injecter plusieurs arguments au sein de vos url et de les capturer automatiquement dans le template je vais d'abord venir dans mon modèle je vais écrire la fonction get absolute url disons la méthode define get absolute url ok si j'ai pas ce modèle dit tel modèle dit tel si vous venez dans l'url vous allez voir voilà j'ai poste dit tel quel nom de redirection ou bien le nom de ma route je passe poste dit tel je vais importer reverse depuis Django.url from Django from Django from Django .url import reverse ok reverse a été importé je vais pas utiliser les keywords arguments je vais utiliser plutôt les arguments argument argument ok dans la liste des arguments je vais passer tous les éléments que j'aimerais revoir afficher nous allons récupérer l'année qui est dans publish parce que publish est du team date time nous aurons l'année le mois le jour même l'heure bon nous allons pas récupérer l'heure nous allons arrêter à l'année le mois et le jour il dit self.publish en python lorsque vous êtes dans une méthode et que vous aimeriez accéder à les attributs d'instance vous allez utiliser le mot clé self self.publish je me suis branché sur le champ publish et également je peux aller dans publish récupérer hier qui est l'année hier ou avant je vais faire la même chose pour récupérer au moins je vais faire la même chose pour récupérer au moins self.publish.year moon dit ok et à la fin je vais passer dans mon slog self.slog ok voilà mon slog et je le passe ici je viens de finir avec le modèle je vais me rendre dans ma vue et au niveau de ma vue je vais passer en premier paramètre je vais d'abord passer l'année qui sera du type integer year integer ensuite désolé ici nous avons plutôt un deux points je vais passer montre qui sera le mot d ok je crois que tout était complété c'est bon au niveau des get object or for for parce que c'est avec cette ligne que je récupère une publication en particulier je vais donc passer là je passe le statut je veux que ça m'a fait uniquement le poste le poste dans le statut est à publish désolé publish est ok si vous vous rappelez nous avions publish est ici qui est là ok le statut ou le champ statut statut de l'équipe publisher c'est bon je vais passer le mois il dit publish 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 qui sera hier désolé publish hier qui sera hier publish qui sera hier publish ok c'est bon tout semble fonctionner quand je parle de ce publish underscore underscore hier je fais référence à ce publish qui est dans ma table poste je sauvegarde je vais maintenant me rendre dans mon template template poste list ok au niveau d'ici comme j'ai mis poste.slok je peux mettre poste.year poste.moon poste.d poste.slok tout va marcher parfaitement mais pour rendre les choses plus simples j'ai défini déjà ma mytho de get absolute url à chaque fois que je vais l'appeler ça va me rediriger automatiquement puisque c'est une fonction ça veut dire j'ai affaire à une variable j'avais dit poste d'abord je me branche sur l'article et ensuite j'appelle ma fonction get absolute url ok je sauvegarde je vais revenir dans ma liste des publications je vais réactualiser on me dit in object no attribute self ok je vais vérifier donc où est-ce que j'ai fait l'erreur year in moon year slot string désolé tout marche bien au niveau de l'url ok j'ai oublié de renseigner ici là j'ai year qui sera du type in je mets le type d'abord comme le langage c'est je vais mettre l'année ok et ensuite j'aurai le mois et le jour je mets slash et je sauvegarde je reviens j'actualise on me dit également qu'il y a l'erreur self reverse ok c'est dans mon modèle je reviens on publie qui vigue ça c'est parfois le défaut des intelligences artificielles qui est auto complète il m'a mis des points au lieu des vigues je n'ai pas pris la peine de vérifier je vais actualiser je vais cliquer sur Django framework on me dit canal resolve keyword publisher canal resolve keyword publisher statut ok apparemment j'ai mes publishers ok c'est ici oblige à l'âge et il regarde pour bichette et ne le trouve pas parmi ces différents champs ok l'actualisme tout semble fonctionner je veux également que christinex framework ça m'a également fonctionné ok tout est bon et je vais aller à la deuxième page pour me rassurer que tout est un manique est monstre ok voilà nous avons l'année nous avons le mois le jour vous savez vous pouvez même également ajouter le nom de l'auteur ici tout dépendra de vous de ce que vous voulez mettre et par contre on me dit là dans ma console que l'objet non ordonnée la pagination ok que j'essaie de paginer quelque chose qui n'est pas ordonnée je vais venir dans ma vue bios dans mon contrôleur plus tôt au niveau des postes listes c'est ici j'ai occupé mes publications et j'ai pagines ou ici parce qu'on n'est pas le dit paginé temps ok paginé temps oui je vais ordonner mes éléments ici et j'ai ordre d'un bail je vais ordonner par la date des publications oblige faire moque ce n'est pas ce qui s'est passé l'actualise bon déjà nous n'avons plus l'heure des paginations ici donc c'est déjà mieux que rien ok vous avez vu comment gérer les url personnalisable et vous avez vu comment ajouter des éléments dans nos url je vous donne rendez vous à la prochaine vidéo où nous allons parler d'authentification au sein de notre blog d'ici là portez vous bien n'oubliez pas de vous abonner de partager de liker et ça m'encourage également